L'idée du Forum d'affaires franco-suisse a été lancée en 2009. Elle a été étudiée, elle est née d'un constat qui est relativement simple, qui est celui de dire que la volonté de rapprocher les acteurs économiques de part et d'autre de la frontière est forte, mais qu'il y a assez peu d'occasion de faire se rencontrer les chefs d'entreprise côté français et côté suisse. Nos résultats sont bons en matière d'investissement croisé, en matière d'échanges commerciaux entre les pays. Je peux même vous dire que pour le premier semestre de 2010, ils sont nettement supérieurs à ce qu'on avait constaté pour le premier semestre de 2009. Donc tout ça est encourageant. Il n'en reste pas moins qu'il faut que les gens se rencontrent, se connaissent. On a des barrières, juridiques souvent, en dépit, si vous voulez, de notre appartenance à une culture commune, à un bassin démographique commun avec la grande agglomération genevoise. Mais il faut que les gens se voient, branche par branche d'activité économique. Nous, des relations, pas seulement professionnelles, mais aussi d'amitié, surmontent les difficultés qui peuvent être dues au fait que nous appartenons à deux ensembles juridiques différents. Nous, nous sommes dans l'Union européenne. Nos amis suisses, je ne dirais pas, hésitent à la rejoindre, mais en tout cas, sont encore en dehors. Et donc, il faut absolument qu'on se rencontre. Voilà l'utilité de ce genre d'événement. Tous les entrepreneurs genevois sont heureux de pouvoir avoir des contacts, soit des contacts de collaboration entrepreneurial, soit des marchés. On oublie qu'une entreprise est souvent consommatrice des biens d'une autre entreprise et vice versa. Et donc, il y a des opportunités extraordinaires dans deux régions qui, finalement, ont eu une industrie à très haute valeur ajoutée, des emplois à très haute valeur ajoutée, des gens dont le niveau de qualification est relativement élevé par rapport à ce qu'on connaît en moyenne européenne. Et donc, un pouvoir d'attraction mutuelle qui est assez grand. Le marché français est, pour la Suisse, le deuxième marché de partenaires après l'Allemagne. Donc, dans les deux sens, dans les échanges des compagnies suisses qui font de l'exportation avec la France, et aussi pour des compagnies françaises qui font des exportations en Suisse, ou même des investissements en Suisse, le marché suisse est très important. Donc, le partenariat entre les deux pays est très très fort. La première et essentielle mission de la CFSCI, c'est de développer les exportations françaises en Suisse, et alternativement, de développer les exportations suisses vers la France. Et le meilleur moyen d'atteindre cet objectif, c'est naturellement de mettre en contact des entreprises françaises et des entreprises suisses, et d'avoir des spécialistes pour, je dirais, solutionner les problèmes qui pourraient se poser. Alors, on y va, on part pour la visite du forum d'affaires franco-suisse, édition 2012. On arrive directement dans le village des experts, qui regroupe tous les partenaires du forum franco-suisse. Alors, c'est 11 créneaux horaires, soit des rendez-vous, soit des conférences. Il peut y avoir 6 conférences et 5 rendez-vous, ou que des rendez-vous d'affaires, où il y a des participants qui viennent à 2, il y en a qui ne font que les conférences, d'autres qui ne font que les rendez-vous. Et on a un quart d'heure entre chaque plage horaire, où les gens se retrouvent ici dans le foyer, dans le village des experts, et où bénéficient des conseils des experts du marché qui sont présents ici sur le forum. Énormément de sociétés de Ronald souhaitent aller sur la Suisse. C'est d'ailleurs la première destination en termes de nombre d'entreprises à l'export, la Suisse. Et c'est aussi la première demande spontanée des entreprises qui se manifestent auprès de la Chambre de commerce. Donc nous sommes très impliqués, et ça fait partie des pays prioritaires pour nous, pour l'accompagnement des entreprises à l'export. Ces contacts de part et d'autre, avec des gens qui vont s'enrichir, qui vont travailler ensemble, vont évidemment faciliter l'adaptation d'un certain nombre de procédures administratives, dans l'idée d'une simplification, dans un bassin de vie. Parce qu'on est dans un bassin de vie dont l'unité n'est plus à démontrer. Donc je vais vous emmener maintenant dans la salle des B2B. Les rendez-vous se tiennent ici, 30 minutes, une pause d'un quart d'heure. Les gens ont un quart d'heure pour prendre un petit café, se rafraîchir, faire le toucher des villages des experts. Il y a des gens qui se connaissent déjà plus ou moins, et qui vont faire connaissance de manière plus approfondie, en prenant un petit peu de temps de... Si on essayait de prendre autant de rendez-vous avec toutes les personnes qu'on a déjà côtoyées, ça prendrait des mois, voire des années pour certaines. Et puis l'autre côté, c'est des gens qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre pour la première fois, qui sont heureux aussi de faire des nouvelles connaissances, et donc c'est des nouvelles idées qui sont peut-être plus pour le moyen et long terme. Donc le court terme et le moyen et long terme, les trois dimensions sont représentées. Pour l'IRIA, c'est une excellente possibilité de se positionner dans un environnement business. C'est en fait une cible qui nous intéresse beaucoup et que nous sommes en train de traiter et développer beaucoup plus intensivement. Le forum d'aujourd'hui est en effet une magnifique plateforme d'échange et d'information entre deux pays qui ne demandent qu'à se rapprocher, qui a travaillé davantage, d'intensifier leurs échanges. Et donc c'est un milieu dans lequel je suis très à l'aise et je suis très heureux à la fois de faire ce lien entre les entreprises françaises, entreprises suisses. Et en plus, je trouve que c'est une très belle opportunité pour une entreprise comme la nôtre qui souhaite développer sa notoriété, d'avoir une excellente visibilité. Le but, c'est de rencontrer de nouvelles personnes. On a beau être là déjà depuis assez longtemps, ça bouge toujours. Et donc en étant au forum, ça nous permet d'ouvrir les yeux, de savoir ce qui se passe, de rencontrer de nouvelles personnes évidemment et bien entendu de faire parler de nous. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada